coucou et bienvenue sur la créationnelle voilà je reviens vers vous pour faire une petite vidéo alors regardez vous que j'avais eu des pochettes enfin des petites boîtes savez dmc comme ceci voilà là j'ai pas voilà petite boîte dmc avec le dessous voilà j'en avais des petits puis j'en avais des grandes donc ce que j'ai voulu faire j'ai ouvert carrément la boîte voilà et puis après je vais les refermer naturellement puisque je me suis fait je voulais me faire des boîtes je vous explique j'ai imprimé en fait ces boîtes voilà donc les ai ouvertes les boîtes et j'ai imprimé donc cette petite boîte dmc avec le dessous et le dessus en grand et en petit et ensuite je les ai et ben je les ai imprimé voilà alors j'en ai fait des bleus comme ceux ci j'en ai fait aussi et comme vous pouvez voir en rose voilà donc on va prendre un modèle en rose j'en ai photocopé plusieurs pour voir un peu ce que ça allait donner là c'est pareil ça ça doit être une une plus petite non c'est la même voilà j'en ai fait des bleus et j'en ai fait des blanches comme ça des petites en blanc et j'en ai fait des grandes comme ceci et je cherche le j'ai dû en zapper une c'est pas grave voilà parce qu'après je me suis dit oh si j'y tire en rose ça va être génial alors on va essayer déjà de tirer de faire une boîte en gras et puis celle ci joue à l'air en pas mal celle ci 1 et en rose ça doit être génial aussi sauf que j'ai pas fait le couvercle en dessous de celle ci bon c'est par exemple on va essayer déjà avec celle ci je l'ai fait mais je me suis rapé ici donc ça n'y aura pas alors le principal c'est de vous montrer déjà on va en faire une rose parce que j'ai essayé sur du papier rose et ça rend tout aussi bien sur du papier rose je sais pas si vous allez bien merci je vais faire les petites boîtes comme ça donc on va essayer donc là c'est ma belle ma belle fille qui me l'a trouvé a été chez action et à la pensée à moi ces petits bacs ils font des petits bacs comme ça et je trouve que c'est assez pratique voyez des petits bacs on met des petites choses moi je vais mettre ma dentelle dedans elle m'en ramener deux ou trois et c'est trop gentil parce que bon je ne peux pas trop sortir du coup voilà donc je vais prendre ceci je prendrai ceci comme matériel petit scotch voilà et on va commencer à découper le tour de cette boîte alors pour l'instant je l'effet sur du papier cela du rose de chez action à mon avis ça devrait bien marcher où je ferai sur du papier plus épais donc là comme les lignes sont faites vous avez juste découper voilà jouer les petites boîtes comme ceci pour faire manger tous mes petits cotons et puis ranger des embellissements sur le thème de la couture je reviendrai après faire les petits trucs et à mon avis ça devrait bien marcher en fait une boîte je vais faire ici on viendra mettre un petit coup de de comment d'encre la tâte raide rose voilà on découpe ici on reviendra après dessus on fait le contour de la boîte après ne jetez pas vos chutes de papier alors vous pouvez en imprimer deux à la fois côté boîte côté machin mais bah toute la boîte entière mais il faut bien le la positionner dans votre dans votre comment votre imprimante sinon c'est si vous la mettez bien là il faut refaire tout si vous la mettez mal faudra refaire tout alors comme c'est pas le but et je pense que mon petit tuto va intéresser plusieurs personnes comme ça ça nous évite c'est pas au lieu de chercher des petites boîtes à droite à gauche de dmc etc et ben chez les émaüs vous en avez et du coup prenez aux émaüs puis après vous l'avez pioté comme moi en plus ça fera bien parce que l'intérieur sera rose donc là voilà j'ai plus qu'à découper ici voilà donc là le dessus il est fait elle m'a ramené ça aussi comme elle sait que j'aime bien le rose pour ma pièce elle m'a fait un petit cadeau du coup elle m'a ramené ceci aussi c'est trop gentil d'ailleurs je lui ai fait un gros bisou au passage donc là on découpe le dessous de la boîte là faut pas vous inquiétez c'est les petits points de colle qu'on de la boîte là ça va aller plus vite à découper et en rose c'est l'idéal et celui-là c'est du papier de chac-sion en plus ouais je crois bien que c'est du papier de chac-sion ou ouais je crois que c'est du papier de chac-sion celui-là c'est du papier rose que j'avais là je découpe alors c'est bien parce qu'on a juste à suivre les traits en fait voilà du coup je vais enlever tout ça sinon on va l'avoir plein à la table et vous prenez votre petit truc à rayures alors là vous vous positionnez bien je vais vous tirer un petit trait à mon avis je suis pas dans la bonne on va se mettre dans la première c'est la première aussi que je fais voilà on était pas loin voilà on va faire l'autre côté comme c'est comme ça vous mettez sur la première parce que sinon après et ben ça va pas on est sur la première ligne et comme ça vous êtes sûrs d'aller dehors voilà comme ça ensuite on va faire les petits bouts qui sont là voilà on va faire celui-ci au milieu voilà et le petit coin ici on va faire pareil de l'autre côté ici on va faire celui-là et on fait celui-là ensuite et du coup ça vous donne ceci à l'arrière et vous n'avez plus qu'à plier en fait hop voilà voilà plier celui-là sur les chaque coins comme ceci pour plier comme ça voilà voilà de l'autre côté pareil et passer votre plioir voilà et là parce que vos petites s'accrochent là vous venez les coller ici on va peut-être passer un petit coup de plioir ici un ici voilà et vous venez mettre un petit morceau de colle ici au moins je vais prendre ça ou alors peut-être du tout je prends ça au lieu du bleu face j'ai avec ça voilà et du coup vous pliez mettez bien ici on va te remplir voilà et on va faire l'autre voilà là on va faire pareil attendez peut-être que je remonte un peu plus haut j'ai de la colle ici et ici hop on va plier et si vous avez envie de les faire de toutes les couleurs bah oui le faites de toutes les couleurs regardez voilà on l'a déjà le dessous vous voyez on va vraiment tout alors du coup on va faire celui-là le dessus du couvercle donc on refait exactement la même chose on se positionne sur la première ligne je vais vous mettre un peu plus comme ça au vert lieu voilà vous tracez votre trait ici on va prendre celui-ci on trace notre trait ici voilà nos deux côtés sont faits on va faire les petits bouts ici voilà on va faire celui du milieu et on refait la même chose de l'autre côté alors en plus moi en rose vous imaginez bien que ça me fait plaisir de l'avoir en rose et j'essayerai avec mais je pense que le grammage il est bon pas besoin d'un gros grammage de papier pour faire ces petites boîtes voilà ça vous fait ça donc ensuite on va venir plier les côtés les côtés comme ça je vais remettre un petit coup de le plioir ici pareil voilà hop ici pareil ici pareil et du coup on fait le même chose donc on vient coller on la retourne on vient coller les petits bouts là hop on plie et on vient le mettre juste petit beau qu'il y a là voilà là on fait la même chose voilà là on remet un petit peu de colle ici voilà on le plie et hop on colle ici pareil voilà regardez et et on ferme voilà ça vous fait une boîte d'MC alors moi ici c'était du scotch mais je le laisse parce que ça fait un peu vieilli et voilà ça fait ça là je remettrai certainement vous pouvez même les guérir pour que ça fasse plus effet voilà moi je vais je crois que je sais plus le grammage mais je pense que ce grammage c'est suffisant j'essayerai avec du papier Claire Fontaine en bas rose parce que mes petites boîtes je vais les faire rose ça c'est clair voilà alors pareil si la petite frimousse elle passe par ici elle me demandait qu'est-ce que c'était ma qu'est-ce que j'utilisais comme encre donc c'est celle-ci c'est la tâte raide rose voilà tu la trouves partout elle a formé créative un peu tout partout voilà distress oxyde tâte raide rose j'espère que tu vois bien voilà avec celle-ci frimousse et voilà notre boîte d'MC voilà donc je vais m'en faire tout plein en rose voilà et du coup vous voyez ce que ça va donner donc on essaiera de faire la grande je vais là comment je la je referai une autre vidéo puis on fera la grande et ça devrait le faire aussi puisqu'étant donné j'ai fait comme celle-ci par contre celle-ci j'aurais pas dû prendre du papier blanc j'aurais dû prendre du papier beige voyez donc le fond en dessous soit beige ou alors je vais peut-être doubler la feuille comme ça ça m'en fera une beige voilà pour cette petite vidéo j'espère que vous allez vous amuser ok là j'en ai une grande affaire maintenant c'est une petite c'est une double voyez vous pouvez j'avais les mettre comme ça mais moi je les ai mal superposés donc une boîte tient sur une feuille mais j'ai mis celle-ci de travers je les ai mis de travers donc voilà c'est pas grave mais j'utiliserai les petits trucs et j'en avais fait aussi une bleue mais j'ai pas fait le dessous alors ça c'est rien c'est simplement les trucs que j'ai décollé parce qu'après ça se voit plus ça se met en dessous voilà ok bah je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur les créats de chanel et amusez-vous à faire des petites boîtes ma DMC voilà allez gros bisous et à bientôt bisous bisous